En fait, tout est ordonné. Si tu regardes bien la nature, combien c'est ordonné, combien c'est intelligent. Tout ce qui se passe est dans une intelligence extraordinaire. Il n'y a pas de heure, tout va vers l'harmonie. Rien n'est dans un conflit. Et s'il y a conflit, tout va vers l'harmonie. La direction est destinée. Tout est fait pour que l'on puisse aller dans cette direction. L'harmonie S'aimer, s'entendre, s'unir, mais il y a un couac dans la nature, et ce couac, c'est bien ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu as acquis, et que tu as gagné, et que tu veux garder, qui fait qu'il y a du chaos, parce que quand tu gardes, alors tout se stagne, ça brille, parce que tu ne peux pas rien garder. La nature, elle va toujours dans le sens où la vie propose la paix, la joie, l'harmonie. Mais dès que tu essaies de retenir quelque chose en ce monde, quelque chose que tu penses être à toi, que tu as amassé, et que tu veux garder comme étant le tien, c'est-à-dire t'attacher, t'attacher à des choses, des objets, des idées, des croyances, alors la vie devient turbulente, parce que tu es dans un endroit où tu crois être en sécurité. Mais si tu ne laisses pas la vie se faire, et que tu t'attaches à elle, et que tu la retiens, alors il y aura de turbulences. C'est sûr et certain. Nous pouvons le voir, toi et moi, dans le monde aujourd'hui, comment ça se joue. Quand on n'est pas en train de voguer sur la vague de la vie, alors on est absorbé par la vague. Et on souffre. Et la souffrance du monde aujourd'hui, c'est que nous croyons pouvoir garder les choses, les choses que nous avons acquises. Et comment on a fait ça ? C'est sur un lap de temps extraordinaire, parce que nous avons mémorisé ce que nous avons pu prendre. C'est-à-dire, la joie d'hier, elle a été mémorisée. Le petit plaisir d'hier a été mémorisé. Ce que la nature était hier, on a pu la mémoriser. Et après, tu voudrais la garder. C'est-à-dire, tu t'es formé une mémoire, et cette mémoire devient très importante. Et tu t'identifies à ces mémoires. Tu dis ça, c'est ma vie, ça j'aimerais bien. Tu passes dans un endroit, tu vois une belle prairie, tu imagines que tu aimerais avoir ta maison ici. Et puis tu en rêves, et un jour tu as ta maison, et tu commences à avoir des habitudes et des trintrins. Ça, tu commences à t'attacher. Tu t'attaches à ce que tu as gagné. Et la vie n'est pas comme ça. La vie, elle est tout le temps en changement. Rien n'est stagnant. Et ce que tu es a cette nature. Ce que tu es pour de vrai est de cette nature. L'esprit que nous avons a cette nature d'être libre. Mais nous l'avons emprisonné avec nos désirs. Nos désirs de quelque chose. Et ça ne peut pas marcher. Si ça marche, ça marche dans un élan de satisfaction immédiate. Mais après, quand ta satisfaction, elle est partie, il faudra toujours que tu maintiennes cette zone de confort que tu as fabriquée. Parce que tout se dégrade. On ne peut rien retenir. On ne peut rien prendre. Et c'est une logique de la vie. Parce que la vie, c'est comme ça. La vie, elle naît. Elle éclore. Et elle change en d'autres choses. Il y a la vie que nous avons. Puis la mort. Et puis, il y a un autre commencement. C'est-à-dire, la vie, c'est quelque chose qui arrive et qui meurt. Et ce que tu vis, c'est ce qui arrive et qui meurt. Mais toi, tu ne veux pas mourir parce que tu t'es identifié avec les choses que tu as gagnées. Et ce sont des choses qui appartiennent au mouvement de la vie. Donc, tu veux t'attacher à ça. Bien sûr, tu auras des problèmes. Bien sûr, tu seras déchiré par le désir de vouloir garder et le fait que tu ne peux pas. Les faits sont là. Tu ne peux rien garder. De toute façon, tu le sais, quand tu vas à la tombe, tu laisses tout par terre. Il n'y a rien, rien qui peut être acquis pour pouvoir se faire une vie. La vie qu'on se fera alors, ce sera une vie qui est un faux semblant de ce que la vie, elle est. Et tu vas croire que ça, c'est ta vie, c'est la vie. Non, la vie, elle n'est pas ce que tu veux. La vie, c'est quelque chose que tu, en général, ne veux pas parce qu'elle dérange ta zone de confort. Donc, à savoir que cette zone de confort est éphémère, tu peux abandonner. Est-ce que tu peux réaliser que tu es dans la souffrance, le déchirement de tout ce qui se passe, parce que la vie, elle change tout le temps. Et toi, tu es bloqué avec ce que tu as gagné et tu veux le garder comme étant périn. Tu es rentré dans tes habitudes et tes trintrins. Et tu dis, c'est ça, la vie. Est-ce vraiment ça ? Est-ce vraiment cela que nous vivons aujourd'hui, dans nos petits trintrins ? La vie que nous avons pu faire pour qu'on se dit avoir réussi. Et puis, être dans le bien-être, dans une zone de confort, où on est arrivé au-dessus de la mêlée. Est-ce que c'est ça ? C'est jamais ça. Au fond, nous voulons vivre cela, parce que ça nous donne un réconfort que nous n'avons pas besoin de laisser la vie faire. La vie, elle a toutes les solutions. C'est-à-dire, si tu te laisses emporter par la vie, c'est-à-dire que tu te laisses être l'expression de ce que la vie, elle est. Alors, tu vas être l'ambiance qui unit. Tu vas créer l'ambiance autour de toi, où rien ne s'attache. Mais il y aura l'ambiance, parce que c'est la nature même de la vie. Tout est uni en un seul tout. Et ça, tu ne peux pas le renier. Tu peux peut-être le renier, mais ce seront des pensées futiles qui viennent dans ta tête pour te dire que je suis quelqu'un. Mais ce quelqu'un va se diviser de ce que la vie, elle représente. Tu vas dire, ça c'est ma vie, ça c'est mes affaires, mon argent. Mais en fait, il n'y a pas tout ça. C'est une activité de la pensée, une activité du passé, qui veut garder les choses comme d'habitude. Et cette activité, tu t'es identifié avec. Et aujourd'hui, cette identification que l'on a de soi-même à travers les objets qu'on a pu acquérir, est devenue très importante. C'est devenu même quelque chose de crucial à atteindre. Et nous le donnons même à nos enfants de faire la même chose. Et de génération en génération, nous avons perpétué la vie pour être comme ça. Et nous sommes embrigadés dans un cercle vicieux. Et personne ne veut en sortir, parce que ça coûte. Ça coûte. Et ça coûte quoi ? Ça coûte que tout ce que tu as amassé, tu dois l'abandonner. C'est-à-dire que tu dois mourir aux choses que tu crois avoir gagnées. L'identification dans laquelle tu es, doit mourir. Et tu dois comprendre que tu n'es pas cela. Et comprendre ça, ça veut dire qu'il y a toute une dimension nouvelle qui s'ouvre à toi. Parce que tu es face à quelque chose qui est terriblement vrai. Que tu n'as pas pu imaginer parce que tu étais dans un cercle vicieux à croire à une toute petite parcelle de ce que tu penses être vrai. Parce que tu t'es attaché avec. C'est comme si tu t'es attaché à une petite chose de l'éternité. Mais l'éternité, c'est toutes les choses. Mais si toi tu t'attaches à quelques segments de cette réalité, Alors que tu seras limité, tu te limites. Alors que tout naît, tout renaît en perpétuel changement. Et tout est nouveau à chaque fois. Il n'y a rien que tu puisses garder pour en faire tien. Ça c'est la devise d'un monde que nous avons fait. Nous avons créé ce monde. Et nous avons cru être bon de pouvoir se faire une sécurité avec les habitudes et les trin-trins. Donc tous ces privilèges que nous avons, créé l'habitude et les trin-trins. Nous retournons à cette zone où on se sent en sécurité. Moi, avec ma notoriété, ma croyance, mon argent, tout ce que j'ai pu acquérir, ma maison. Et tu mets des alarmes, tu mets des barrières, tu mets des clôtures partout. Pour ne pas qu'on te dérange. Comment veux-tu que la vie, à ce moment-là, puisse se mouvoir ? Elle sera stérile à ce moment-là. Tout est figé. Parce que le temps fige les choses. Le temps qui est hier, aujourd'hui et demain, fige la réalité. Et tu te fais cette réalité comme si c'était vrai. Mais là, il y a une grande illusion. Le temps fabrique l'illusion. C'est-à-dire, ce que tu as appris hier, ce que tu as compris hier, si tu l'emmènes avec toi, alors ce sera ta conclusion. Et ta conclusion ne peut pas être vraie, puisque tout est tout le temps renouvelé, changement constant, permanent. Donc, ta conclusion sera quelque chose de figé. Tu te figes, tu te bloques, tu te limites à quelque chose que tu penses être vrai. Parce que ça te sécurise. Ça te donne un certain sens de sécurité. Certains sens de bien-être. Tu veux exister à travers tout ça. Mais rien n'est possible. Donc, ce que tu es, il faut que tu t'aperçoives que ce que tu es, finalement, ce sont des paquets de mémoires qui se répètent tout le temps. Et c'est compulsif. Parce que c'est quelque chose que tu as organisé pour répéter. Et tu t'es identifié à ça. Et c'est ça qu'on appelle moi. Le personnage, le caractère, celui qui joue le rôle. C'est ça qu'on appelle moi. Et c'est à ça qu'on donne beaucoup d'importance. À tout ce passé. L'histoire de ma vie. Mon pays, ma voiture, ma maman, mon papa, mes amis. C'est une histoire que tu t'es fabriquée. Mais l'histoire, elle ne restera que de l'histoire. Mais tout ça n'est pas ce que tu es pour de vrai. Mais tu t'es identifié à ça. Donc, tu es limité à l'histoire que tu t'es créée. Tu t'es limité au désir que tu as d'avoir tous ces plaisirs. Donc, ces plaisirs, tu en cherches tout le temps, tout le temps. Et tu es tout le temps accaparé par ce besoin d'être dans le bien-être. Parce qu'autrement, tu es face à un grand vide. Et c'est ça qui cause ton mal-être. Parce que tu ne veux pas te voir comme tu es en face. Tu veux te voir comme tu as voulu voir. Comme tu connais, comme les références te disent. Donc, tu vis avec des références. Tu vis avec des choses du passé que tu répètes tout le temps. Et tu n'es pas neuve. Tu n'es jamais libre pour explorer ce qu'il y a au-delà de tes habitudes. Parce que toutes tes peurs t'en empêchent. Parce que la peur te retient. Te retient dans les carcans, les zones de confort. La petite vie d'habitude et de trin-trin que tu as fabriquée. La peur te retient là-dedans. Tu as l'appréhension que si tu sors de là, il y a quelque chose qui va t'arriver. Bien sûr, il y a quelque chose qui va t'arriver. Ça veut dire que tu vas être démonté, démantelé. Et tu vas être libre. Libre. Libre de tout ce que tu as pu amasser. Cette liberté, il faut que tu la trouves. Parce que ça va se passer à la mort physique, quand tu mets le pied dans la tombe. Mais là, on est en train de voir si c'est possible de mourir avant de mourir. C'est-à-dire que toutes ces choses que tu as gardées, toute cette notoriété que tu t'es fabriquée, ce personnage que tu t'es fait, tout ce que tu as fabriqué de ta main, puissent mourir avant que tu meures. Parce qu'après, ça n'a plus de sens. Parce qu'avant de mourir, il faut savoir c'est quoi vivre. Et si tu ne sais pas c'est quoi vivre, alors tu as raté tout. Parce que si tu sais c'est quoi vivre, ça veut dire être libre de tout ce que tu aimerais avoir. Vivre dans cette liberté, avec la joie, puisque tu n'as rien à faire pour devenir quelque chose que le monde attend. Si tu n'as pas ça, ce que tu seras, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Tu seras voué à répéter tout le temps le même discours, les mêmes rhétoriques, les mêmes gestes, les mêmes compulsions, les mêmes réactions face aux événements qui arrivent. Mais tu ne sauras pas c'est quoi vivre. Parce que savoir c'est quoi vivre avant de mourir, ça veut dire que quand tu vas mourir, tu vas savoir qu'est-ce que c'est la mort. Ça veut dire que la mort, c'est la vie. Donc tu meurs pour vivre. Autrement, tu restes mort dans un monde où les morts enterrent leur mort. Sous-titrage Société Radio-Canada